La semaine dernière, je vous avais partagé un sondage afin de savoir quelles étaient les attentes françaises pour les nouveaux animés de l'été 2020. Vous avez été ultra nombreux à répondre et je vous remercie. 1280 personnes en si peu de temps, c'est juste trop plaisant. Et donc un gros merci à vous. Yo les gars, c'est Alka du Botein d'Animation et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau type de vidéo qui sera un peu à l'improviste et qui va donc vous faire part des attentes françaises des animés de l'été 2020. Je vous avais donc posé 4 questions qui apparaissent à l'écran et on va séparer la vidéo en deux parties. Les suites d'un côté et les nouveaux animés de l'autre. Vous avez tous les timecodes en description et même sur la barre de chargement, vous avez des petits chapitrages pour que vous vous y retrouviez très facilement. Il y aura donc deux tops séparés, un pour les suites et un pour les nouveaux animés. Et les animés peu connus, j'essayerai de vous les présenter assez rapidement pour que la vidéo ne fasse pas 3 heures parce que c'est vraiment pas l'objectif. Bref, allons-y directement avec les suites, vous allez comprendre. Let's go ! Ah et pour info, en description, il y a un lien avec tous les synopsis si vous voulez en savoir plus. Ah et maintenant que j'y pense, pensez à mettre un gros pouce bleu pour soutenir ce nouveau format. Donc là, ça correspond à la première question où chacun pouvait cocher autant de suites qu'il voulait. Si une personne comptait regarder les 6 animés qui ont une suite, elle bien pouvait cocher les 6 cases. La suite la moins attendue est, sans surprise, celle de Muyo et Roji. Elle sera disponible sur Wakanim et est attendue par seulement 11 personnes sur 1284. Cela représente 0,9% de gens qui l'attendent. Pour vous en parler rapidement, Muyo et Roji, ça parle d'un duo d'exorcistes se servant d'un livre de loi pour punir les esprits malveillants qui hantent leurs clients venant chercher leur aide. C'est un peu comme Up Psycho, dans l'intrigue du moins, car ça a quasiment aucun lien mis à part le thème qui est commun. Sinon vraiment, c'est ultra différent. Ensuite, en cinquième position, du coup, il y a la saison 2 de No Guns Life, qui a fait tout de même un peu mieux, avec 102 personnes qui l'attendent. Et donc cela représente 7,9% des votants qui comptent la regarder. Ce sera aussi visionnable sur Wakanim, et comme j'ai vu que c'est pas ultra connu aussi, et bien ça parle d'un monde post-guerre, avec beaucoup beaucoup de cyborgs, et qui pour la plupart doivent faire des crimes pour survivre. Et donc on suit Juzo, qui n'a pas eu de chance, car il a un revolver à la place de la tête, et ne possède absolument aucun souvenir de son passé. Donc il va vivre plein de mésaventures, pour pouvoir survivre, et c'est une histoire vachement stylée. Si tu veux en savoir plus, va voir la vidéo qui apparaît à l'écran, au timecode indiqué, et tu auras toutes les informations que tu veux sur l'anime. En quatrième position, on a la saison 3 de Oregeiru, et j'avoue que savoir qu'il y a autant de personnes qui l'attend, ça m'a fait ultra plaisir. La suite du coup de l'anime est attendue par 337 personnes, ça fait donc 26,2% de gens qui l'attendent, et donc environ 1 personne sur 4 qui compte la regarder. En même temps, c'est normal que les fans soient hypés, c'est la saison finale de l'anime. Elle a de gros enjeux, notamment la découverte du choix final de Hachiman, le personnage principal, entre les filles qui le côtoient. Et donc ça va être la conclusion du triangle amoureux, on va savoir enfin qui est l'élu de son cœur. Et en plus, comme c'était à la base prévu pour le printemps, normal que les gens soient hypés. Je compte vous présenter la saison 1 bientôt sur la chaîne, donc ceux qui veulent découvrir l'anime, attendez un peu, vous allez être servis. En troisième position, avec 689 personnes qui l'attendent, c'est la saison 2 de Fire Force. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter ? Je ne pense pas, mais bon je vais quand même le faire. Vous le savez, c'est l'anime qui parle de brigades de pompiers qui doivent éteindre des torches humaines, des gens qui s'enflamment d'un coup sans raison. Et donc nous, on suivra une nouvelle recrue qui a un passé assez spécial, et il va chercher à comprendre pourquoi ces combustions se produisent d'un coup, et qui les provoque en réalité. C'est un shonen ultra bien dosé, avec du Ichi comme il en faut, ni trop peu ni pas assez. Et du coup, ça crée un équilibre parfait, qui donne Fire Force, que je recommande à tous. Et donc je ne suis pas choqué que 53,7% des votants attendent la suite avec impatience. En seconde position, il y a la saison 2 de ReZero, qui est attendue par pas moins de 780 personnes. Cela signifie donc qu'il y a 60,7% des votants qui comptent la regarder. Ai-je vraiment besoin de vous présenter ReZero ? Je ne pense pas. Mais vous le savez, ReZero c'est le Isekai qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années maintenant. Et vu le succès qu'il a eu, forcément beaucoup beaucoup de gens l'attendent. Même si j'aurais pensé qu'il y a plus de gens qui l'attendait. J'imaginais plutôt un 70% ou un 80% même. Mais bon voilà, c'est un bon score, honorable, et en fait logique parce que tout le monde n'aime pas forcément ReZero, pour des raisons différentes. Et tout le monde n'a pas vu l'anime non plus. Et donc forcément en première position, si elle n'est pas apparue avant, c'est la partie 2 de SAO Alicization War of Underworld. Est-ce que j'ai besoin de vous la présenter ? Je ne pense pas, SAO Sword Art Online, tout le monde connaît. 977 personnes l'attendent, 3 personnes sur 4. Et donc grâce à tout ça, on a une bonne idée maintenant de ce que les français attendent en termes de suite pour l'été 2020. Ça montre qu'il y a quand même 24% de personnes qui ne veulent pas regarder la suite d'SAO. Et donc on voit que tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Bon, pour répondre maintenant à la deuxième question concernant les suites, vous avez un diagramme qui apparaît à l'écran. Sauf que pour le coup, chacun pouvait voter que pour une seule suite, celle qu'il attendait le plus. Et du coup, on a un vrai camembert. Dans la globalité, on voit que c'est assez similaire et proportionnel avec l'ancien sondage. SAO Domine, puis ReZero, ensuite Fire Force, ainsi de suite. Mais du coup, les suites qui avaient déjà peu de votes auparavant, on en ont encore moins ici parce que c'est pas forcément les préférés des gens qui vont les regarder. Et après, on voit que sur les 11 personnes qui voulaient regarder Muyo et Roji saison 2, il y en a 5, donc c'est quand même la moitié, qui attendent le plus cet animé-là. Donc voilà, vous avez tout à l'écran, je vous laisse vous faire votre avis sur tout ça. Et on va passer à la suite dans quelques secondes. Pour les nouveaux animés, on se base sur 1105 réponses, il y a moins de gens qui ont voté pour les animés que pour les suites. Là, vous aviez le choix pour voter entre 12 animés différents et vous pouviez cocher autant d'animés que vous le vouliez, comme pour tout à l'heure avec les suites. Avec donc 54 votes sur 1105 réponses, ça fait donc 4,9% d'attente. Il y a Lapis Relights. Qu'est-ce que c'est Lapis Relights ? Eh bien, c'est un animé d'idol qui m'intéresse pas du tout, honnêtement. Et la particularité de l'animé, c'est que c'est des idols qui, en plus, peuvent utiliser la magie. Voilà, c'est le synopsis officiel de Nautiljon, clairement. On n'a pas plus d'informations et je comprends même pas comment 49 personnes peuvent être hypées par un animé pareil. On verra bien, écoutez. Avec 63 personnes qui l'attendent, il y a Koi, tout produceur, Evil X-Love. Un animé à la fois japonais et chinois, une coproduction, faite par les studios MAPA. Bon, ce sera un harem inversé, donc forcément, je next. On suit une jeune femme qui vient d'hériter de l'entreprise de son défunt père, et maintenant en charge d'une émission de télévision en tant que productrice. Cependant, l'entreprise est au bord de la faillite. Tout en essayant de sauver l'émission et la compagnie, autrefois populaire, elle rencontre 4 petites amies potentielles. Cependant, avant qu'elle ne s'en rende compte, elle est prise dans une énorme conspiration au sujet des pouvoirs spéciaux connus sous le nom de Evil. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas du tout, mis à part le fait que l'animé est fait par les studios MAPA, mais bon, avec eux, c'est mitigé, ça peut être très très bien comme pas ouf du tout. Hop, on rentre dans le top 10, et à ma grande déception, avec seulement 78 personnes qui comptent le regarder, il y a Peter Grill, Kenja no Jikan, un nouveau Ichi ultra borderline qui va sortir. J'en ai parlé dans plusieurs anime news, et je risque même de reparler dans le guide de l'été. En gros, on suit Peter Grill, un homme qui est connu pour être l'un des plus grands guerriers du monde. Et Peter Grill mène une belle vie, il est fiancé à une fille et apprend à la connaître de jour en jour. Et en parallèle, il réalise qu'une douzaine de femmes désirent avoir un enfant avec lui pour avoir une descendance forte pour se battre, et donc forcément les 12 filles vont se battre pour sa semence. Vous le voyez, c'est un Ichi vraiment borderline harem, et qui personnellement attise ma curiosité, et donc c'est pour ça que je suis un peu déçu de le voir seulement 10ème. Avec 97 votes, il y a Uzaki Chan wa Asobitai. En gros, c'est l'histoire d'un étudiant qui a une vie calme et posée, et un triste jour, il rencontre Uzaki Hana, une étudiante en 2ème année, qui va compromettre sa tranquillité en le taquinant quotidiennement. Ce sera donc une romance Ichi, une version un peu bancale en fait de Takagi-san, qui perd tout son charme car ce sont des personnages adultes, et en plus c'est un Ichi, donc là je suis vraiment ultra sceptique. Bref, en 8ème position, après il y a Jibiat, qui a eu 105 votes, ce qui fait 9,5% des votants. Et un peu comme les autres animés de la vidéo, j'en avais déjà parlé dans un ancien anime news. Donc l'histoire se passe en 2030 au Japon évidemment, et un virus transforme les humains en monstres, dont l'apparence change selon leur âge, leur genre et leurs origines. Cette maladie, elle est appelée Jibia, une référence au Jibier, qu'ils sont devenus. Venu tout droit de l'époque d'Edo, un samouraï et un ninja luttent contre ce fléau, accompagné d'une femme médecin, qui tente de trouver un remède contre le Jibia. Ils doivent faire face aux attaques incessantes de ces créatures, mais aussi se méfier des hors-la-loi qui s'en prennent aux voyageurs. J'ai pas d'avis pour l'instant, on verra bien quand il sera disponible sur Crunchyroll. Ensuite, avec 128 personnes qui ont voté pour, il y a Dooku Hentai HX Heroes, que j'avais évoqué plein de fois sur Anime News, et donc ça signifie qu'il y a 11,6% des gens qui ont voté vouloir regarder cet anime la saison prochaine. D'ailleurs, il sera disponible sur Wakanim. Mais qu'est-ce que c'est du coup Dooku Hentai HX Heroes ? Pour faire simple, l'histoire suit les actions d'un groupe de combattants, appelé les HX Heroes, qui luttent pour sauver la Terre de mystérieux occupants, extraterrestres, les parasites. Et ils absorbent de l'énergie H, qui est la source de l'érotisme chez les humains. Et de ce fait, ça leur fait perdre toute leur vitalité. C'est un gros Ichi Samer, ça parle donc de libido et de tout ce qui va avec. Tous les fans d'Ichi vont le regarder, j'en suis sûr, et donc, ben, le voir plutôt bien classé pour ce qu'il est, c'est pas mal du tout. En sixième position, c'est un peu la déception, il y a 161 personnes qui comptent regarder Japan Sinks 2020. Ça fait donc 14,6% des votants. Japan Sinks 2020, qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle oeuvre du mec qui a fait Devilman Crybaby. Et en plus, ça a un peu un petit thème apocalyptique, ce pareil. Ça va être juste dingue. En gros, ce qui se passe, c'est que c'est les JO 2020, ce qui aura dû se passer sans le corona. Et d'un coup, il y a des tsunamis, des éruptions volcaniques. Et le Japon, ben, ça devient la grosse merde. Il y a des émeubles qui s'effondrent de partout. Et on va suivre, du coup, une japonaise, ou un japonais, je ne sais plus, qui va tout faire pour survivre durant cet apocalypse. Franchement, je vous le dis, ça va être incroyable. Et ça sort début juillet sur Netflix. Alors là, c'est la surprise totale. Pour moi, c'était l'anime qui allait passer à la trappe complète, qui allait être quasiment dernier. Mais non, il est cinquième. Avec 195 personnes qui comptent le regarder, c'est Monster Musume no Ochai-san. Et ça fait donc 17,6% des votants. C'est un Echi également. Et c'est une ville où il y a des monstres et des humains qui cohabitent. Et nous, on va suivre un docteur qui dirige une clinique spéciale pour les monstres, avec son assistante, une Lamia. Vous savez, une femme mi-serpent, mi-humaine. Peu importe l'être qu'il doit soigner, un golem ou un centaure, il y arrive toujours, avec grâce et dextérité. Et un jour, il y a un mec qui veut voler un oeuf d'harpie sous les yeux du docteur. Et on se demande comment il va réagir. Voilà le synopsis. Je ne sais pas comment il a pu avoir autant de votes avec un truc pareil. Mis à part le fait que ça va être un Echi avec des animaux. Euh... Bon, je n'en dirai pas plus. Il est cinquième, et puis c'est comme ça. Là, voilà, c'est cohérent. Ma Uga Kouin Futekikusha a eu 205 votes, ce qui fait 18,6% des votants. Ça va être un anime ultra intéressant qui va faire du bruit, je pense, cette saison. Vous savez, c'est un peu le genre d'anime avec un personnage overpowerhead qui cache sa puissance. J'en avais parlé dans le dernier anime news, mais je le garde de côté pour une vidéo complète qui lui sera dédiée. Donc celui-là, comme pour les autres, vous avez un lien en description si vous êtes vraiment pressé de savoir ce de quoi il parle. Mais franchement, je le mets de côté. Dès que le épisode 1 est sorti, j'en parlerai en vidéo, promis. Bon, maintenant, ça ne me surprend plus. C'est Kanojo Okarishimasu qui a obtenu 274 votes, ce qui fait 24,8% des votants, soit un participant sur 4 qui compte regarder l'anime. Celui-là, c'est vrai qu'il a l'air sympa, il sera disponible sur Kanchai Roll. Ah, et pour info, son deuxième nom, c'est Rent a Girlfriend. C'est un Echi, RM, School Life, bref, tout ce que tu veux. Et on suit un mec qui se fait larguer par sa petite amie et ce mec-là, un jour, il installe une application qui permet de louer une nouvelle petite copine. Ainsi, il rencontre une fille très belle et qui a une personnalité très mignonne, sauf qu'il va finalement se rendre compte que cette personne a une personnalité assez spéciale derrière son masque. Un nouvel anime qui ne va pas révolutionner le genre mais qui va faire son taf, j'imagine, et plaire à tout fan d'animé du genre. On arrive au top 2 et qu'est-ce qui reste, évidemment, c'est Decadence parce que c'est la Decadence, comme dirait Roche Manga. Il a obtenu 359 votes donc j'imagine que grâce à Roche Manga, les gens savent un peu de quoi ça parle et ça représente 32,5% des votants. Decadence, en plus que Roche Manga en ait parlé, évidemment, ça semble vachement intéressant. L'histoire se passe dans un monde fictif où il y a bien longtemps, il y a eu d'un coup une forme de vie inconnue qui a poussé l'humanité au bord de l'extinction. Afin de se protéger face à cette nouvelle menace, les survivants ont dû construire la Decadence, une gigantesque forteresse volante de plus de 3000 mètres de haut. On suit donc Natsume, une jeune fille positive et pleine de bonne humeur, et Kaburagi, un homme réaliste qui a renoncé à tous ses rêves. Bien que très différents l'un de l'autre, leur rencontre pourra bientôt changer l'avenir du monde entier. A mon avis, ça va être l'une des grosses surprises de la saison. En plus, il y a des grands de la Japanimation qui travaillent sur cette oeuvre, notamment le réalisateur de Mob Psycho 100. Donc soyez confiants, je vous le garantis, ça va être très très bien, Decadence. Gardez-le absolument du coin de l'oeil. Et donc, l'anime le plus attendu pour l'été 2020, c'est évidemment The God of High School, l'adaptation du nouveau webtoon par Crunchyroll, un peu dans la lignée de Tower of God pour sa création. Tout le monde en parle en France, mais je ne sais pas du tout si dans notre pays, il y a autant de hype qu'ici. Genre au Japon, je ne sais pas s'il y a autant de gens qui l'attendent. En tout cas, chez nous, c'est un truc de malade. Et donc, il y a autant de gens qui comptent le voir, ça ne me choque, mais alors pas du tout. Pas besoin de synopsis, j'imagine, parce que ça veut dire qu'il y a au moins 4 personnes sur 5 qui savent et qui veulent regarder l'anime. Mais en gros, c'est un tournoi où le gagnant a le droit de réaliser un de ses rêves, quel qu'il soit. Il devient The God of High School. Et évidemment, ce tournoi cache un grand mystère. Donc voilà pour les grandes lignes de l'oeuvre. Mais je pense que la plupart des gens qui regardent la vidéo en ont déjà entendu parler. Et dans le pire des cas, j'en ai parlé plusieurs fois en vidéo sur la chaîne. Et tout comme pour les suites, il y avait un second sondage qui l'a accompagné où on pouvait voter que pour un seul anime, celui qui nous a hyper le plus. Et c'est clairement The God of High School qui remporte de ouf avec 57,6% des votes. Puis après, il est suivi par Decadence avec 10% des votes. Rent to Girlfriend avec 8,6. Puis après, ça se départage un peu bizarrement. Je ne sais pas trop quoi en dire en réalité. Bon bah ça y est, la vidéo est terminée. je te remercie de l'avoir regardé en entière. Par avance, je sais qu'il y en a qui vont le demander en commentaire. Toutes les dates de sortie des animés de la vidéo sont dans la description. Un gros merci à Cardi qui a réussi à prendre des screens hyper rapidement. Des trailers qui étaient copyright. Ceux qui peuvent le remercier, faites-le, ce serait juste génial. Sur ce, je vous dis à samedi normalement pour un anime news. Peut-être dimanche si on a du retard parce que la vidéo d'aujourd'hui, elle m'a quand même pris du temps. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye les soldats.